Et bien salut tout le monde les amis, c'est LJBAC, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo commentari où nous allons parler de 3-4 petites choses D'abord en premier on va parler un peu du moi, d'une activité sur ma chaîne et ensuite on va parler des lives avec leur absence et tout les gogols, la série, je dis bien la série et enfin les let's play Alors déjà, pourquoi est-ce que j'étais absent pendant un mois ? Alors il y a le côté public et un peu aussi le côté privé Déjà le côté public parce que vu qu'on était en confinement déjà d'un côté oui je ne faisais que de jouets, mais je ne jouais qu'à Destiny 2 et vu qu'on a une saison merdique qui ne propose rien du coup je me faisais encore plus chier et je devenais fou et je n'arrivais pas à jouer à d'autres jeux que Destiny 2 vraiment je n'arrivais pas à m'en défaire mais ensuite j'ai pu jouer à d'autres jeux comme Rocket League parfois je retournais un peu sur GTA V, enfin voilà j'arrivais un peu sur d'autres jeux ce qui m'a un peu fait du bien et aussi parce que c'est d'un côté matériel et vous le saurez quand je parlerai des gogols la série ça en fait justement partie Ensuite côté privé, c'est juste qu'il y a plusieurs choses qui sont passées du côté privé à cause du confinement donc du coup c'est pour ça pourquoi est-ce que je n'avais pas non plus la patate pour faire quoi que ce soit Donc voilà pour le mois d'absence maintenant c'est fait et de plus ça pour faire une petite parenthèse que avec ce mois d'absence et bien j'ai pu du coup réfléchir sur certaines idées que l'on pourrait avoir moi et par exemple le Tom ou Axel ou quoi donc on a quand même pu réfléchir sur certains points et justement je vais vous en parler en commençant par les lives donc déjà les lives, il faut bien les restructurer et ça va prendre aussi un peu de temps à en parler parce que les lives ça a fait vraiment sa disparition totale vers automne 2018 en même temps parce que je faisais mes études un peu loin de chez moi j'étais chez moi que le soir avec les devoirs et les trucs que je voulais faire dans les jeux comme Destiny 2 forcément ça me restreignait le temps de faire un live et du coup ce que je faisais comme live les week-ends c'était des lives sur Alien Isolation et Minecraft et bien sachez que les lives sur Alien Isolation et Minecraft ça n'arrivera plus l'un parce que j'en ai eu assez de faire les lives dessus et l'autre parce que je préfère faire une grande pause donc celui où je veux faire une grande pause c'est Minecraft parce que je préfère retrouver des vidéos où il y a beaucoup de maisons à construire aussi parce que il y a eu beaucoup de versions de nouvelles versions sur Minecraft console donc sur PS4 et donc du coup le gameplay a un peu changé il y a des nouvelles mécaniques de jeu que je ne comprends pas forcément et donc du coup il va falloir que je les découvre et certaines choses qu'il va falloir que je redécouvre et à l'isolation disons que j'ai arrêté parce que la raison c'est que faire 3 à 4 heures de live sur un jeu solo pour un défi ça vous en êtes qu'à la moitié après presque 30 heures de jeu c'est très très énervant voilà c'est très très énervant et vous le ressentez le temps qui passe et c'est pour ça pourquoi est-ce qu'à l'isolation je ne le ferai plus en revanche ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de l'isolation par exemple j'ai prévu une vidéo des gogols où il y aura Tom ou Axel ou peut-être même voir les deux qui joueront à l'isolation ça on le prévoira tout à fait et donc c'est quelque chose qui peut très bien arriver dans la série les deux autres avec Owen et ça peut du coup très bien arriver avec les gogols tout simplement donc du coup en termes de live les live sur vraiment à l'isolation et Minecraft ça vraiment c'est terminé c'est juste Minecraft que ça connait une longue pause ça ne changera pas vraiment de d'habitude de ce qu'il y a sur la chaîne parce que déjà de base sur la chaîne il n'y avait plus vraiment ces deux jeux qui étaient en live ensuite pour parler vraiment de là où ça a commencé à stopper les lives ça a commencé à un peu c'est un peu restreint je dirais plutôt vers le moment où on avait fait le live pour fêter mes 18 ans et on avait fait ça sur Youtube et on avait fait ça sur GTA V qui avait Axel il y avait Tom il y avait Sam à l'audio voilà on s'était quand même bien amusé et après ça a commencé un peu à se restreindre mais vraiment le moment où ça s'est arrêté c'était vraiment vers automne 2018 où j'avais fait le let's play de Destiny 2 Renegas et aussi le endgame de Destiny 2 Renegas et suite à ça il n'y a plus rien eu vraiment il n'y a plus eu aucun live du tout il y a eu deux retours le dernier retour ça a été justement avec Tom sur GTA V on s'était quand même bien marré d'ailleurs on s'était vraiment bien marré et du coup voilà on n'a pas enfin voilà il y avait plusieurs raisons qui faisaient que je ne faisais pas de live déjà en termes de temps parce que je n'avais pas forcément le temps mais même si j'avais le temps et à l'envie qui passait par là et aussi les idées donc des objectifs c'est à dire que je n'avais plus vraiment d'idées de live à faire en revanche en termes de retour dans le dernier retour donc sur GTA V avec Tom en revanche c'était un live que j'avais envie de faire et que c'était une idée que j'avais eue parce qu'on voulait faire les courses de Formule 1 on voulait faire plusieurs autres trucs à la con et ça voilà ça c'était un live que j'avais envie de faire avec des idées voilà ça c'était le genre de live que j'avais envie de faire mais sinon les autres lives c'était des lives que je n'avais pas trop envie de faire c'était juste des lives détente voilà un peu mou donc forcément c'était un peu bof et bien maintenant pour parler toujours des lives sachez que officiellement ça va faire son retour en revanche ça va faire son retour vers minimum la mi-juillet pourquoi pas avant ? déjà parce que là où les personnes avec qui j'ai prévu de faire ce live je ne dirai pas quel jeu mais je ne sais pas s'ils seront dispo avant et tout donc c'est pour ça pourquoi est-ce que je le fais vraiment vers pardon c'est pour ça pourquoi je le fais vraiment vers là mais après c'est minimum c'est à dire que s'il faut peut-être qu'ils ne seront toujours pas dispo et qu'il faudra je vais dire une bêtise attendre jusqu'à peut-être la mi-août pour pouvoir faire ce live tout simplement donc du coup ça arrivera avec ça et aussi en parlant de live peut-être et je dis bien peut-être parce que même si ça arrivera dans moins d'un mois nous ferons peut-être un live pour mes 20 ans comme on a fait pour mes 18 ans donc le 27 juin au soir vers 20h30 environ et ça dure jusqu'à minuit minuit 20 minuit 30 juste ça se passera exactement pareil que que le live 2018 c'est à dire ça se passera sur GTA 5 ça durera environ 3h30 4h30 et juste la petite nouveauté et on verra bien dans la mesure du possible si on le fera c'est que s'il y a pas mal s'il y a un peu de viewers qui regardent le live et bien on les invitera voilà si on les invitera et si on a vraiment pas mal dans ces cas-ci là ce qu'on fait c'est qu'on fait une sorte d'alternance c'est à dire je vais vous dire une bêtise le live dure 4h la première heure on invite 2 à 3 viewers maximum et c'est vraiment maximum et bien la deuxième heure on leur dit au revoir et on invite 2 ou 3 autres voilà pour un peu alterner et passer un bon moment comme ça jusqu'à la fin du live tout simplement ensuite ça se passera d'une façon assez différente qu'avant c'est à dire qu'on pendant au début du live on restera 30 minutes un peu en mode lit pour parler un peu de ce qu'on fera et tout donc réfléchira un peu à ce qu'on fera pendant le live et tout on n'essaiera pas de faire 3 ou 4 activités qu'on fera pendant 2h on essaiera de voir un peu ce qu'on fera peut-être qu'on fera une liste surtout j'essaierai de demander à Tom d'essayer de faire une liste où il y a pas mal de choses assez intéressantes à faire donc voilà c'est pour ça pourquoi est-ce que je pense que ça sera peut-être un peu mieux que celui de 2018 voilà et aussi que par rapport au live j'en ai déjà parlé mais je préfère le retirer maintenant comme ça c'est officiel et comme ça vous en êtes bien sûr surtout parce que je dis dans des lives donc du coup pour regarder 1h30 de live pour essayer de le retrouver je sais on a un peu la flemme mais là en fait les lives durent 1h 1h30 sauf exception parce que quand c'était 2h 3h voire 4h c'était vraiment très très long et le temps on le sentait passer et pour prévoir 3-4h de live il faut avoir du temps devant nous alors que là 1h 1h30 la plupart du temps on a le temps pour le faire et de plus ça 1h 1h30 c'est quand même un live on s'amuse quand même bien voilà c'est quand même un live on s'amuse bien ça s'est bien vérifié sur le dernier live sur GTA V avec Tom et un viewers on a passé environ 1h30 2h et on s'est quand même bien amusé là dessus donc franchement en 1h 1h30 de live le seul truc qui change c'est juste que c'est des lives plus courts en fait c'est juste ça voilà ensuite parce que maintenant les lives j'ai vraiment bien tout dit dans sa globalité maintenant les gogols la série il y a deux choses à dire déjà c'est le temps d'un épisode qui depuis le dernier épisode qui est sorti est de 10 à 15 minutes donc je sais le dernier épisode des gogols a duré un peu plus de 15 minutes mais ça c'est en comptant le bonus parce que sans le bonus il dure environ 13 minutes donc du coup en fait les épisodes des gogols durent maintenant entre 10 à 15 minutes mais pourquoi ? parce qu'il y a une raison ça c'est pas juste comme ça parce qu'en fait au début de la saison 1 les épisodes des gogols durent entre 6 à 13 minutes ce qui était bien parce que c'était une vidéo assez courte efficace sauf qu'on l'espace de stockage ça faisait en sortir parce que quand vous avez une console à 800 gigas avec la moitié de votre stockage de votre discuter rempli de vidéos donc c'est à dire 400 gigas de vidéos ça fait mal à votre cul surtout quand vous avez plus de place du tout donc du coup il fallait que je vide un peu tout ça donc du coup j'ai fait des vidéos encore plus longues des gogols sauf que je mettais 400 ans à les sortir et l'espace de stockage on va y respirer donc ça c'est ce qui s'était passé à la fin de la saison 1 au début de la saison 2 j'ai fait la même chose sauf que je mettais les vidéos plus courtes d'environ 15-20 minutes et donc du coup du coup c'était ce qui était plutôt bien mais maintenant depuis le dernier épisode des gogols maintenant les vidéos passent de 10 à 15 minutes pour éviter de me faire passer dans des phases de montage de share factory qui sont vraiment chiantes à faire pour ceux qui connaissent bien le logiciel des montages il y a des trucs où c'est assez chiant à faire si on va faire encore plus de montage donc du coup c'est pour ça pourquoi j'évite de passer par là en raccourcissant encore le temps d'une vidéo et puis surtout que 10 à 15 minutes c'est plutôt la moyenne d'une vidéo fanpage comme les gogols voilà à peu près du même titre que les gogols c'est plutôt la moyenne d'une vidéo comme ça en fait donc d'un côté c'est bien pour moi et c'est bien aussi pour ceux qui regardent la vidéo en fait voilà et aussi que les gogols ça a connu une pause pour la raison dont j'ai dit au début c'est matériel parce que la manette a déconné et je suis pas le seul à avoir une manette qui déconne parce que la plupart des joueurs PS4 ont leur manette qui déconne par vous savez et ça c'est vu d'ailleurs au début du clip là que je vous ai mis sur Destiny 2 que le personnage tourne à gauche tout seul sans que je touche la manette et bien c'est le joystick donc RS pour les nouveaux mais sinon pour les anciens c'est R3 et bien en fait quand vous faites des montages sur ShareFactory ce joystick donc RS ou R3 comme vous voulez et bien en fait ça sert mais pour presque tout et en fait au lieu de m'amuser à faire les montages en fait je faisais plus péter un plomb que m'amuser donc du coup ça m'énerve ça me fait chier parce que j'ai fait ça sur le dernier épisode des gogols qui est presque terminé et il fallait juste un peu de temps pour souffler de ce que j'avais eu là avec l'ancienne manette et là justement je vais pouvoir reprendre les montages et donc terminer le montage du dernier épisode dégole mais vous en faites pas il est presque terminé ça vous en faites pas il est vraiment presque fini il manque plus qu'une ou deux minutes de vidéo et la vidéo est terminée mais voilà c'est juste pour ça pourquoi est-ce que il y a eu une grande pause parce que même quand je faisais des enregistrements vocales ça déconnait et tout donc du coup c'était littéralement impossible de pouvoir faire des montages ni même de prévenir donc c'est pour ça pourquoi est-ce que c'est pour ça pourquoi est-ce que j'avais fait un long moment de pause sur les gogols la série uniquement la team va très bien on s'entend tous très bien il n'y a pas de problème là dessus ensuite et la dernière chose dont on va parler c'est les let's play parce que ça a fait son retour avec Resident Evil 3 remake mais pour autant est-ce qu'il n'y aura que ça bah non il n'y aura pas que ça ça je vous rassure il y aura du Final Fantasy 7 en tout cas pas tout de suite mais du Final Fantasy 7 donc le remake et il y aura du Five Nights at Freddy's le 1 le 2 le 3 et le 4 qui sont disponibles sur PS4 et peut-être qu'on fera Help Wanted mais ça c'est vraiment par rapport à l'espace qu'il y a autour de moi parce que j'ai pas beaucoup d'espace mais peut-être qu'on pourra faire du coup Help Wanted et du coup ça nous permettra de faire un peu plus de let's play et de découvrir encore plus de jeux Final Fantasy 7 tout simplement et donc du coup il y aura tout ça mais justement pourquoi je l'ai pas fait avant bah déjà en termes de moyens et parce que en fait avant je savais pas trop ce que je voulais faire comme let's play parce que le let's play ça s'est arrêté depuis le let's play de Infamous Second Sound quand il était gratuit sur le PSN en jeu du mois et j'ai fait le let's play en entier et après j'ai arrêté le jeu normal mais il y avait un autre let's play que je voulais faire c'était Far Cry 5 sauf que son système de campagne il ne m'a pas plu du tout et je ne l'avais pas du tout compris au début du jeu c'est à dire qu'on a trois zones donc un de Jacob un de Face et un de je sais plus qui c'est celui qui aime bien dire quand les autres disent oui à tout je sais pas quoi et bien en fait les missions principales parfois sont littéralement des missions secondaires il faut se balader dans la carte pour faire des trucs même quand c'est des missions principales et quand tu termines des missions ça te rapporte un nombre de points qui te permettent de progresser pour aller vers vers le boss d'une région et c'est un truc comme ça et tout et c'était nul c'était chiant il n'y avait presque rien d'intéressant et au début je n'avais pas du tout compris ce système de mode campagne et je passais plus mon temps à me balader dans la carte plutôt qu'autre chose et surtout que je ne l'avais pas fait en live je l'avais fait en vidéo parce que j'avais une très mauvaise connexion internet à ce moment là et donc du coup je ne pouvais pas le faire en live j'ai tenté de le faire en vidéo la première vidéo c'était très bien passé mais c'est à partir de la deuxième où là j'ai rien compris au système de campagne et c'est là clairement mais clairement où j'ai arrêté le jeu voilà c'est clairement là où j'ai arrêté le jeu parce que je m'attendais à un système de campagne comme Far Cry 3 et Far Cry 4 c'est pas du tout ce qui s'est passé et j'ai été déçu et donc du coup j'ai arrêté le let's play mais après ça il n'y a plus de jeux qui m'ont attiré et qui peuvent attirer les autres donc du coup forcément je ne savais pas quoi faire il n'y avait plus de let's play et ça a connu un vide encore même plus grand que les lives voilà ça a connu un vide encore plus grand que les lives mais là pour vous dire et c'est vraiment le fin mot de la vidéo c'est que maintenant tout revient avec du contenu c'est à dire la série les google maintenant ça va revenir il y a encore une quinzaine d'épisodes qui vont arriver donc ça vous en faites pas là dessus qu'ensuite les lives ça va venir avec une série de lives très très long donc pas aussi long que Aline Isolation et moins chiant en plus et ensuite que même les let's play ça se fera en live et en termes de let's play il y a pas mal de jeux que j'ai envie de faire que ça sera un peu long à faire et que je pense pendant ce laps de temps il y aura d'autres jeux qui arriveront que j'aurai envie de faire en let's play donc du coup voilà ça sera pas juste un retour et c'est juste un retour comme ça de une ou deux semaines et puis hop voilà encore une pause non là c'est vraiment un retour qui de sûr va durer pendant un an voire plus donc du coup c'est ça qui est bien et voilà ce mois d'absence où c'était même un peu compliqué dû au confinement ça m'a quand même permis de réfléchir par rapport à des idées pour Youtube sur la chaîne et même par rapport au Google et j'en ai plusieurs fois parlé avec Axel et Tom qui sont les co-leaders de la team et voilà mes idées quand même je les partage avec eux ils approuvent ou ils approuvent pas comme ils le souhaitent c'est eux qui choisissent ils ont aussi leur droit leur liberté de penser et voilà donc je tenais à faire cette vidéo parce que quand même rester un mois et demi sans nouvelles sans vidéos ou quoi c'est vrai que c'est un peu c'est pas cool mais malheureusement c'était vraiment pour des raisons la plupart du temps publiques mais aussi également dans le privé ou dû au confinement avec le Covid-19 c'était assez compliqué voilà donc sur ce chers amis j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne elle ne mettra jamais la vidéo et sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao tout le monde